David Calfon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'America Asset Management. On va parler avec vous de marché et de perspective sur ces marchés. Commençons, si vous voulez bien, peut-être par l'Europe, avec cette élection française, et puis, on va le dire, un soulagement des investisseurs, même si on attend un petit peu la suite maintenant, formation de gouvernement, majorité ou pas. L'Europe retrouve de l'attrait pour les investisseurs ? Oui, certainement. En fait, cette notion de risque politique, elle était extrêmement prégnante, surtout sur les investisseurs étrangers. Donc, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des gérants basés aux États-Unis qui me disaient tout simplement, on ne touche pas aux titres italiens et français, tout simplement parce que le risque, c'est toujours pareil, c'est brandir la sortie de l'euro comme un argument électoral, ça fait tout sauf du bien. On se rend compte en fait que depuis 2011 en Europe, on est en train régulièrement de remettre sur le devant de la scène la réversibilité, soit de l'Union européenne, soit de la monnaie unique. Et ça, ça fait beaucoup de mal à l'investissement, à l'économie réelle. Ce n'est pas que les marchés financiers. C'est parce que lorsque vous êtes un investisseur, lorsque vous devez construire une usine, vous voulez être sûr de la devise dans laquelle vous allez avoir des flux économiques et financiers. Donc, je pense que l'une des très bonnes choses que l'on a vues avec ces élections, c'est que finalement, pour les cinq prochaines années, on ne va plus parler d'une sortie éventuelle de l'euro en France. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Je pense que c'est une nouvelle qui est accueillie également avec soulagement par les autres gouvernements européens. Et je pense que notre nouveau président a une opportunité, finalement, de capitaliser sur ce soulagement et d'aller de l'avant pour que, à nouveau, la construction européenne soit perçue positivement. On se souvient quand même que dans les années 90, en Europe du Sud, l'Europe, c'était quand même merveilleux. Ça finançait des infrastructures, ça créait des emplois. Tout le monde adorait l'Europe à cette époque-là. C'est à ça qu'il faut revenir. C'est un vrai défi. Alors pour l'investisseur, aujourd'hui, il a différents marchés, effectivement, c'est le marché européen, donc il retrouve de l'attrait. Aux États-Unis, on a eu quand même des indices au plus haut. Il y a eu beaucoup d'attentes et beaucoup de, on pourrait dire, d'anticipations de l'après-Trump. On en est où aujourd'hui, côté investisseurs ? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu déçus du manque peut-être de choses concrètes ? Alors effectivement, je pense qu'il y a eu énormément d'attentes. On parlait tout de suite d'un stimulus budgétaire et des mesures fiscales extrêmement ambitieuses. Alors ça, ce sont des mesures qui, nous, chez Amica, avaient tendance plutôt à nous inquiéter. Qu'à nous rassurer, parce que c'est de l'enthousiasme court terme, mais on sait que ça se paye sur le long terme. Alors pourquoi c'était embêtant ? Tout simplement parce qu'on est déjà sur une économie américaine qui va très bien. Et lorsque vous accélérez, vous voulez accélérer la croissance économique sur une croissance qui est déjà à un bon rythme, on est en train finalement de nourrir la crise d'après-demain. Et on sait que plus il y a de surchauffe, plus au bout d'un moment, ça aurait pu avoir un effet d'entraînement au niveau des banques centrales. Et tout ça se paye à un moment donné. Donc finalement, le fait d'avoir un Donald Trump qui soit un peu contraint, qui soit en retard sur son programme de stimulus, ce n'est pas plus mal, parce que ça permet à l'économie américaine de continuer sur son rythme, qui n'est pas du tout un rythme négligeable. Les chiffres de l'emploi le montrent très régulièrement. Les chiffres d'activité également sont quand même très solides. Et à côté de cela, ça va permettre à la banque centrale de faire son travail petit à petit, sans bousculer les marchés, avec toujours cette communication qui a permis finalement non seulement la sortie du quantitative easing, mais maintenant on en est à la troisième hausse de taux qui, je veux dire, entre guillemets, se passe bien. Justement, si on revient du coup à l'instant sur l'Europe, on commence à entendre des voix qui disent « Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, pourrait peut-être envisager un tapering, donc changer un petit peu sa politique accommodante. » Est-ce que c'est effectivement quelque chose que les réalisateurs sont en train d'imaginer ? On va y venir. On va y venir. On sait bien que la fin du programme du quantitative easing, est prévue quand même pour, normalement, la fin de l'année. Donc, très vite, on va commencer à en parler. Donc, maintenant, ce qui est clair, c'est que les chiffres d'inflation en zone euro ne sont pas encore suffisamment solides. On sait qu'ils sont très dépendants du cours des matières premières. Et donc, chaque fois qu'on a des ressauts sur le prix du pétrole, tout de suite, on se dit « Ah ben, vous voyez, l'inflation n'est pas suffisamment forte, ça va rebaisser derrière, etc. » Donc, je pense qu'il faut que cette dynamique d'inflation, là encore, on ne parle pas d'une inflation énorme, on essaye juste de se stabiliser autour des 2%. On espère que ces anticipations d'inflation vont s'ancrer durablement. Et je pense que ce n'est qu'à ce moment-là que Mario Draghi parlera sérieusement d'un tapering. Donc, oui, on va y venir. C'est plutôt bon site. C'est le chemin que nous ont montré les États-Unis avec quelques années d'avance. Donc, c'est d'abord, on injecte beaucoup d'argent. Et puis, petit à petit, on réduit, on connaît la fin de l'histoire. Puis, on recommence à remonter les taux d'intérêt. Mais il y a encore beaucoup de débats à régler, notamment celui de la dissociation entre le chemin des taux d'intérêt, et notamment cette sortie des taux d'intérêt négatifs qui font quand même un peu de mal à notre système bancaire. Et de l'autre côté, cette notion de liquidité supplémentaire, de politique ultra-accommodante avec le quantitative easing. Alors, vous parliez tout à l'heure des hausses de taux aux États-Unis qui sont en route, en quelque sorte. Du côté, pour l'investisseur, il y avait eu les pays émergents il y a quelques années. Aujourd'hui, on nous dit à chaque fois, oui, mais ce n'est pas les pays émergents, c'est chaque pays a sa propre dynamique. Qu'est-ce qu'on peut en dire quand même ? Est-ce qu'il y a de l'intérêt à aller sur ces pays émergents ou est-ce qu'il y a des risques compte tenu justement de ce qui se passe aux États-Unis ? Alors moi, ce que je vois comme excellente nouvelle pour les pays émergents, c'est que l'un des scénarios, c'était un renforcement extrêmement significatif du dollar. On se souvient, on parlait notamment sur la parité euro-dollar, tout le monde disait, ça va aller à 1, et puis voir un petit peu en dessous. Bon, résultat des courses, on est plutôt proche de 1,10. Donc en fait, on reste dans cette zone, ce que j'appelle moi la zone de non-agression entre 1,05 et 1,10, qui finalement est la zone qui convient un petit peu à tout le monde. Ça convient aux États-Unis parce que les entreprises exportatrices ne sont pas trop heurtées dans leur activité économique. Ça convient également en Europe, qui tant qu'on est inférieur à 1,10, voit quand même une position compétitive au niveau de ses exportations qui est toujours très favorable. Donc tant qu'on se maintient dans cette zone-là, finalement, pour les marchés émergents qui s'endettent en dollars, qui importent beaucoup de choses qui se règlent encore en dollars, c'est plutôt bon signe. Et ça va permettre donc ce redressement et donc ce re-rating qui a commencé sur cette classe d'actifs qui a été extrêmement chahutée ces dernières années. Le mot de la fin rapidement, la location d'actifs, elle est en faveur des actions compte tenu de ce contexte, du contexte actuel ? Oui, globalement oui, parce qu'on est sur des chiffres économiques qui sont bons, un risque politique qui diminue, des banques centrales toujours extrêmement accommodantes. Donc pour le moment, même si on est vigilant au vu de la progression récente des marchés qui, depuis le mois de novembre dernier, ont été quand même en ligne droite, malgré tout, ça forme un climat qui est assez favorable au marché actions. Merci David Calfon. Merci.